Dans ce podcast intitulé Réussir en Flandre, produit par Volute Média, je vais à la rencontre de celles et ceux qui ont concrétisé un projet artistique, culturel, associatif ou entrepreneurial entre l'île et Dunkerque. Mon invité du jour s'appelle Shinatsu Kozakatani, elle est danseuse, chorégraphe, on l'écoute. Shinatsu, bonjour. Bonjour. On dit Shinatsu ou Shinatsu ? C'est Shinatsu. Shinatsu ? Oui, comme si un T-S-U à la fin, mais on dit comme si c'est un T-S en fait. Et est-ce que ça a une signification d'ailleurs ? Alors, chi ça veut dire jukone, et natsu ça veut dire été, l'été, donc jukone l'été. Je suis né en juillet, donc c'est pour ça aussi. Et est-ce que ton nom de famille, Kozakatani, ça a une signification également ? C'est un petit, comment on dit ça ? C'est comme dans la montagne, il y a une falaise, voilà, petite falaise. Alors raconte-moi un petit peu ton enfance, où est-ce que tu es née, où est-ce que tu as grandi ? Alors, je suis né à Osaka, vraiment dans le centre d'Osaka, donc il y avait beaucoup de bruit, il y avait le grand carrefour devant chez moi, derrière chez moi, il y avait les trains qui passaient, à côté de chez moi il y avait la station de service, mais vraiment c'était beaucoup de bruit. J'étais un enfant très timide, et j'avais problème de santé, quand j'avais trois mois, que je ne me rappelle pas bien sûr. J'avais problème de cœur, et qu'en fait les médecins m'ont dit qu'il faut que je fasse le sport, pour travailler en renforcer le cardio et tout ça. Et ma mère, elle m'a vu que je dansais tout le temps, dans la maison, partout, donc elle s'est dit, mais pourquoi pas la danse ? Cette école de danse, cette première école de danse, elle ressemblait à quoi en fait ? C'était une école de danse classique, une grande école qui est connue quand même à Osaka, ça s'appelle Tomohi Homla, et c'était une grande école, je faisais une fois par semaine, tranquille, j'avais 4 ans, on faisait la danse, la danse classique. C'était exigeant, c'était une école sévère ? Ça dépend des profs, j'ai eu plusieurs profs, il y a des profs très très sévères, avec des bâtons, presque tapés, si on n'est pas très haut les jambes, mais sinon, moi j'ai eu la chance, beaucoup de profs qui étaient très gentils, très ouverts, et voilà. Tu as poursuivi ton apprentissage de la danse dans la même école, ou tu as changé à un moment donné d'école ? Oui, j'ai changé à un moment donné, parce que ma prof qui était dans cette école, elle a créé sa propre école, donc je l'ai suivi, donc j'avais 9 ans, 10 ans, et après j'ai resté avec elle, jusqu'à l'âge de 15 ans. Comment tu es arrivée en France du coup ? Avant France, j'étais à Rome, en Italie, pendant 3 ans et demi, j'ai travaillé avec qui s'appelle Vittorio Biagi, qui était ancien danseur de Maurice Béjar, et qui a créé la Maison de la danse à Lyon. J'ai travaillé avec lui, et avant l'Italie, j'étais en Allemagne, à Oldenburg, et dans un théâtre, je faisais ballet avec les pointes, des comédies musicales, opérettes, et tout ça. Et avant, j'étais en Vers, en Belgique, dans une école qui s'appelle Royal Ballet School, c'est là que je suis arrivée, le premier endroit que je suis arrivée en Europe, en fait. Qu'est-ce qui t'a incité à partir du Japon ? J'ai pris un stage à l'époque, quand j'avais 14 ans, une prof qui venait de Pékin, chinoise, très bonne prof, elle m'a invitée de venir à Pékin, dans une école, pendant un an, donc je suis allée le voir pendant deux semaines, j'ai visité Pékin, et en fait ça ne me convenait pas, le système, la façon de vivre, et tout ça, ça ne me convenait pas, donc du coup j'ai refusé, et après j'ai entendu qu'il y avait une audition à Royal Ballet School, à Inverse, donc j'ai tenté, et là, voilà, c'est parti, j'ai été prise, j'ai été prise, et voilà, j'ai resté. Tu sentais que c'était ta vie en fait, que c'était ce que tu voulais faire ? Oui, dès le début je savais, dès le début, mais je n'ai rien pensé d'autre, comme un peu bête, mais toujours, je voulais toujours danser. Tu étais programmée pour ça, quelque part ? J'aimais bien surtout, j'aime toujours, mais voilà. À un moment donné, tu arrives en France, après plusieurs expériences, pourquoi est-ce que tu arrives en France de fait ? En fait, c'est souvent chez les danseurs, ça arrive, c'est qu'en fait on ne choisit pas, on choisit par où on s'engage, où on est engagé. Donc à l'époque, quand j'étais en Italie, j'ai quitté la compagnie, et après des amis qui étaient déjà au Ballet du Nord, et ils m'ont dit qu'ils cherchent une danseuse, donc il y avait l'audition, il y avait à peu près centaines de filles qui sont arrivées, moi aussi, et j'ai été prise. D'accord. Voilà, c'est pour ça. C'est à ce moment-là que tu as rejoint la troupe de Caroline Carlson ? Le Ballet du Nord, c'était dirigé par Maris Dolant, c'était en fin 1998, donc j'ai travaillé avec elle pendant six ans, et après le départ de Maris Dolant, c'est Caroline Carlson qui était nommée, elle est arrivée, et après elle a choisi ses danseurs, parce qu'on était 36 danses permanentes, mais elle ne pouvait pas garder 36, donc du coup elle a choisi quasiment moitié, et moi j'étais dedans, voilà. Le Ballet du Nord, ça t'applut tout de suite, ou il y a eu un temps d'adaptation ? Non, j'ai pris un petit peu de temps, surtout le climat, moins de soleil, mais finalement j'ai pris du temps pour, plutôt la langue, parce que je ne parlais pas français, donc petit à petit, je n'ai jamais été à l'école pour apprendre français, parlant avec les collègues, les amis, et tout ça, j'ai appris comme ça, mais les collègues, ils sont sympas, je n'ai jamais eu de problème, voilà. Tu as apprécié la chaleur des gens du Nord peut-être ? Ah oui, ça oui, ça c'est heureusement d'ailleurs, mais voisins des gens du Nord, des gens qui croisent, on ne se connaît pas, mais on se parle, et quand j'ai besoin d'aide, ils sont là, je demande quelque chose, ils sont là, vraiment c'est agréable. C'était pas une légende alors, cet accueil des gens du Nord, c'est vraiment quelque chose que tu as vécu ? Ah oui, oui, c'est vraiment, c'est ça, c'est ça exactement, et donc du coup finalement le climat, il y a des chaleurs des gens. Tu as rejoint donc le Ballet du Nord, et puis donc la troupe de Caroline Carlson, ça représente quelque chose pour toi à ce moment-là, de travailler pour elle ? Alors, le travail pour elle, déjà, moi j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec elle, de rencontre, c'est une grande dame, pour moi c'est ma maître, c'est maître de danse de la vie et tout. C'est ce que ça me touche énormément, c'est sa façon de voir la danse, le corporel avec la vie en parallèle, ensemble. En fait, c'est de sa philosophie qui est vraiment très intéressante pour moi, et ça me parle, ça me parle, depuis que je danse pour elle, et que je sais pourquoi je danse, pour qu'est-ce que j'ai envie de dire, même les petits doigts qui bougent, voilà, je sais pourquoi je fais ça, et ça, vraiment, ça vient d'elle, elle m'a appris ça, ouais. Quand tu parles de philosophie, quelle est sa philosophie, comment tu pourrais la résumer ? Pas facile, c'est tellement profond, en tout cas, tout est lié avec la nature, ce qu'on vit dans le quotidien, c'est pas la danse, on danse pas, on vit, en fait. Il y a une technique spécifique aussi avec Caroline, on a beaucoup, beaucoup travaillé aussi, mais elle nous a ramené plus haut que ça, plus loin, plus loin, ouais. Il y a une fidélité aussi chez elle, puisque tu continues de travailler avec elle, et ça fait 20 ans maintenant, elle est importante cette fidélité ? Ah oui, très important, ouais. C'est aussi de... comme la famille, en fait. Comme la famille. Comme la famille, ouais. Nous, on... même on se voit pas tous les jours parce qu'elle habite à Paris, mais nous, tous les danseurs de Caroline, on est toujours avec elle. Et elle aussi, elle est toujours avec nous, donc ça sent, vraiment, ouais. On a une connexion qui est forte. Ouais, très très forte, ouais. Tu... d'ailleurs, tu tournes actuellement avec elle sur un spectacle ? Oui. Tu peux rappeler le nom de ce spectacle ? Alors, il y a deux programmes, il y en a une dernière création qu'elle a fait avec nous, ça s'appelle The Tree, l'arbre. Et en fait, nous sommes neuf danseurs et on parle de la nature, tout ce qui est nature, de catastrophe nature, de... voilà, et de beauté de la nature, de fragilité de la nature, la force de la nature, de tout. Ce spectacle, il est en tournée jusque quand ? Alors, pour l'instant, on a beaucoup tourné au mois de mars et pour l'instant prochain jusqu'au... Alors, mois d'octobre, en France, c'est à Limoges. À Limoges. Ouais, octobre 2024. Et après, on ne sait pas encore. D'accord. Il y a sûrement les dates qui tombent encore, mais pour l'instant, on ne sait pas, on n'est pas encore confirmé. Et sinon, il y a un autre programme, ça s'appelle Island. C'est un 4-solo. D'accord. Donc, moi qui danse aussi un petit solo 17 minutes, ça s'appelle In The Night. D'accord. Et il y a un garçon, Yutaka, qui... Voilà, Yutaka, il a un solo et deux filles, Céline et Sarah qui danse aussi. Ils sont tous quatre univers complètement différents. C'est ça qui est bien, en fait, pour les gens. Ils ont entre quatre univers différents, un petit moment. Chouette. Tu vas rejoindre aussi prochainement une autre compagnie qui se trouve du côté de Montpellier. Oui, donc du coup, on vient de finir la première à 7, c'était le 4 avril. La compagnie s'appelle Ville Canota, le chorégraphe s'appelle Bruno Pradé. Et on a commencé à... En fait, la pièce s'appelle De Loin, Cyprès. D'accord. Et c'est la pièce où on parle de l'art brut. Voilà, et c'est très complètement notre univers que Caroline Carlson, qui est vraiment, je m'amuse beaucoup aussi. Et voilà, par la suite, on recommence cette pièce. On va tourner à partir de février 2025. D'accord. Et d'ici là, on va voir, mon avis, ça va tourner, j'espère. Alors, tu es non seulement danseuse, mais tu es aussi chorégraphe. Qu'est-ce que tu proposes comme spectacle et comme atelier ? Je sais que tu proposes aussi des ateliers. Quelle est ton actualité et qu'est-ce que tu proposes ? Alors, en ce moment, moi, je tourne avec mon solo, ça s'appelle Tsuru, la grue en français. C'est un solo entre origami, le pliage des papiers et la danse. Donc, c'est un tout public, partie de 5 ans. Donc, j'ai déjà un tourné devant les publics maternels, grande section, primaire, les élèves de IME et EHPAD, et tout public. Donc, c'est très chouette. Et après, je fais des ateliers en parallèle, entre les papiers et la danse. Soit on fait l'atelier d'oligami pour découvrir un peu ce que c'est le pliage des papiers. C'est un art, c'est magnifique. Quand j'avais 4 ans, je voulais être oligamiste. Avant de rêver d'être danseuse, vraiment, j'adorais les pliages des papiers. On pouvait plier juste un petit morceau de papier. On pouvait faire plein d'animaux, avec l'imagination, on pouvait faire. Donc, ça, j'adorais. Donc là, aujourd'hui, le juin dernier, j'ai créé ce solo. Justement, deux métiers que je voulais faire. Voilà, j'ai mis ensemble. Une dernière question. Si on veut te joindre, si on veut connaître ton actualité, comment est-ce qu'on fait ? Alors, moi, souvent, ce que je fais, je mets sur ma page Facebook. Donc, mon nom, Chinatsuko Sakatani. Ou Instagram. Donc, Compagnie AIMSA. C'est ma compagnie. Ça s'appelle Compagnie AIMSA. Donc, A-H-I-M-S-A. Voilà. Si vous avez envie, vous pouvez jeter un oeil et vous allez voir. Tout est mon actualité. Là, en l'occurrence, dans la région, est-ce que tu as déjà une date à proposer à ceux qui écouteront ce podcast ? Prochaine, c'est justement, c'est mon solo Tsuru. Normalement, le 29 juin, dans un festival, un festival s'appelle Embarcadère à Fromel. Donc, c'est un petit festival que moi, je ne connais pas. Donc, c'est la première fois que je participe. Donc, si vous avez envie, vous venez le 29 juin. Sinon, le décembre aussi, je serai programmé Centre culturel Escapade à Enambeau-Mont. Voilà. Chouette. Merci beaucoup, Chinatiu. Merci à toi. Merci. Ainsi s'achève le sixième épisode de ce podcast intitulé Réussir en Flandre. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de VoluteMedia ou retrouvez-nous sur Spotify ou Apple Podcast pour ne rien rater de cette série de podcasts. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Réussir en Flandre. Merci. 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 Merci.